Salut, c'est Little Leaf ! Alors aujourd'hui je vais encore faire un unboxing mais je vous promets c'est un peu moins pire que la dernière fois enfin un peu moins pire du moins je m'attendais à ce que les LPS soient attachés et marqués mais j'ai eu une petite surprise dans le colis déjà le colis c'était des feuilles de papier avec du scotch orange c'est particulier du scotch électrique il me semble enfin pour les tuyaux électriques et du coup c'était étanche et heureusement parce que la personne avant de m'envoyer les LPS elle les avait lavés je pense qu'elle les avait juste mis à tremper et du coup ils étaient pleins d'eau et pleins de rouille du coup l'intérieur du colis était rouillé c'était génial et tous les LPS ont été complètement recouverts d'eau et de rouille et du coup je leur ai refait prendre un bain quoi et j'ai tout grotté mais il reste encore quelques traces de rouille donc je pense que je repasserai enfin je leur referai un petit bain à un de ces quatre pour une princesse je vais te donner un surnom le surnom c'est Mimi Cracra et oui Mimi parce que t'es Mimi et Cracra parce que t'es Crado ah oui j'ai oublié de préciser quand même j'ai pas trop le seum parce qu'en fait la personne m'a offert quatre LPS enfin avec un tout petit donc cinq et euh bon ils sont en mauvais état donc je vais les customiser dans les du coup dans les pet shop que j'ai pris je savais qu'il y en avait que bah j'allais customiser parce qu'ils étaient vraiment trop tachés mais il y en a quand même qui sont vraiment beaux donc je pense que je vais juste les restaurer et je pense que je ferai une vidéo sur comment restaurer un pet shop euh entre guillemets parce que ça sera surtout remettre de la peinture et refaire les bonnes teintes de peinture mais bon alors du coup elle m'a donné tous ces pet shop donc je les ai pas commandés alors je me dis soit c'est une erreur soit elle m'a donné mais après je pense que comme c'est des défoncés euh elle savait qu'elle allait galérer à les vendre et du coup moi je vais bah les customiser j'en ai déjà un comme celui et bah il manque encore sa queue du coup il a toujours un magnifique cul et du coup bah j'ai euh cet ours que j'ai déjà customisé enfin j'en ai customisé un et euh avec des embrunages et tout euh un petit petite pieuvre trop mignonne un petit poisson donc lui il est pas en trop mauvais état à part que bon il est indiqué euh 111 d'accord merci et bah lui du coup que je vais refiler dans un colis je pense on va dire que ça va être un cadeau un peu empoisonné mais bon ça m'intéresse vraiment pas de le garder et je pense qu'il avait été peint avant dans ce qui me plaisent j'ai pris ce signe donc je le trouve vraiment trop beau je l'aurais pas pris sinon bon après il a des petites marques mais ça va voilà et euh j'adore en fait j'aime bien ces teintes mauves et je trouve que vraiment le vert de ses yeux ça rehausse bien je trouve ça je le trouve trop mignon je le trouve vraiment trop joli voilà il a des petites traces mais bon c'est pas grave pour les photos à la limite ça se retouche j'ai envie de vous dire ensuite toujours dans les violets j'ai pris ce petit lapin que je trouve trop mignon il a des petites rayures sur les oreilles c'est adorable voilà il a les yeux verts il a des petites étoiles ensuite j'ai pris ce chat donc il est malheureusement défoncé à l'oeil mais c'est pas grave je le restaurerai aussi après j'ai pris un saint bernard bon je suis un peu d'acte parce qu'il a une tache rose et bon c'est pas grave du coup pour l'instant je vais le garder comme ça mais j'aimerais vraiment le retrouver en bon état parce que je le trouve trop cool en fait et euh sinon quand j'aurai retrouvé en bon état bah lui du coup je le customiserai après j'ai pris un raton laveur et vraiment le choix des couleurs bleu lavande enfin bleu gris il y a une bête dessus avec du jaune et les yeux roses je trouve ça super beau en fait et même la petite queue avec des tons un peu plus foncés je trouve ça vraiment superbe bon bien sûr il est encore marqué mais bon c'est pas grave j'ai pris aussi du coup deux ratons laveurs parce qu'il y en avait deux et j'adore ce moule en fait j'adore j'aime beaucoup les ratons laveurs de base et euh lui euh ben je le trouvais aussi sympa avec les couleurs alors je trouve que les couleurs se marient mieux sur lui mais après ça c'est mes goûts personnels donc bon j'ai enfin trouvé un chat européen j'ai enfin trouvé un chat européen somme quoi j'ai un peu la merci miné pour cette interruption ça fait plaisir du coup je me suis dit ouais je vais pouvoir le restaurer et en fait il a une tâche là et tout c'est cuit donc je vais le customiser c'est dommage parce que j'aime bien ce moule en fait j'aimais bien les couleurs donc bon tant pis c'est pas grave après je les ai eu à 75 centimes pièce les pet shop bon sans les frais de porte bien sûr mais ça va c'était pas trop cher alors du coup j'ai pris ce petit monsieur j'adore toujours les chiens poilus avec une petite fleur violette et j'adore au semoule en fait donc je pense que je vais les aimer dans toutes les couleurs j'ai pris un hérisson il me semble que c'est un hérisson voilà donc trop bien cette personne elle avait plein de pet shop trop beau en fait mais j'en ai pris que 19 quand même je me suis limité je me suis dit je ne vais pas dépenser toute ma paye dans des pet shop donc je vais me mettre des limites et du coup voilà je n'ai pas racheté de pet shop depuis c'est incroyable je me suis limité je me suis dit on va peut-être atteindre le mois prochain oui enfin maintenant on est en septembre mais je vais peut-être attendre début octobre pour mon anniversaire et du coup bah je l'aime bien je sais pas ce que ça signifie s'il y a vraiment des trucs de rareté au niveau des des formes dans les jeux oui encore en chat donc si vous le savez pouvez me le dire ah oui il y a un truc chelou je vous ai montré les pet shop qui étaient marqués et lui il a une infion il y a quelqu'un qui lui a fait des fesses alors en vrai je pense que c'est juste une astérix mais je trouve qu'au niveau du cucu je trouve ça très drôle d'avoir fait bah une petite croix quoi alors j'ai aussi pris un chat perçant il me semble mais ils sont j'en ai pris deux d'ailleurs je l'ai perdu oui je l'ai perdu 20 minutes later vraiment j'étais en train de faire une petite vidéo et là je me dis mais il est où ce chat et en fait j'ai fait le tour de ma maison et tout je suis allé dans machin j'ai regardé dans le colis je me dis attends mais je suis sûre de l'avoir vu en fait il était dans ma poche voilà je suis débile et du coup bah lui il est vraiment en très mauvais état mais je vais le enfin je les ai pris pour les customiser parce que lui aussi est en mauvais état et en fait j'adore ce moule et vraiment ça faisait un mois que je me dis il faut que j'achète des moules comme ça parce que j'aimerais trop les peindre et là en fait j'ai trouvé il y a un on va dire il y a un concours de custom steampunk sur instagram donc un concours lps je crois que c'est hello studio qui l'a fait mais sur un autre compte je vous mettrai le nom du compte et du coup j'ai une super idée pour avec ce moule et du coup j'ai été obligée de l'acheter assez rapidement parce que c'est septembre octobre le concours je crois que la fin c'est octobre donc je me suis hé ben je vais vite en trouver un pour vite faire mon truc et l'autre bah je vais aussi le customiser mais je vous dis pas pour l'instant qu'est ce que je vais faire d'ailleurs au passage la vidéo de la semaine prochaine ça sera une vidéo sur une customisation de lps alors c'est la première fois que je vais faire ça sur cette chaîne et honnêtement j'espère que ça va bien se passer que ça va vous plaire alors ensuite j'ai trouvé cette autruche et en fait j'ai vu quelque part que c'était une postcard mais je suis pas sûr du coup je le mettrai à l'écran aussi et je l'ai pas vu parce que je la trouvais super belle et elle n'a pas trop de taches elle a une petite tache là mais peut-être que ça part avec une éponge magique alors après j'ai pris cette petite loutre donc elle est un peu abîmée et pareil je la restaurerai donc là aussi et les marquer aussi là donc je passerai un petit coup de blanc mais je la trouve trop mignonne en fait enfin c'est pas une loutre moi je dis que c'est des loutres mais c'est pas des loutres c'est des furets mais en fait moi les furets je pense aux premiers furets que j'ai eu quand j'étais petite qui avait une toute petite tête mais en fait ça c'est un furet aussi mais du coup je dis tout le temps des loutres après les loutres c'est un peu la même c'est un peu une bosse dans le dos et tout donc c'est juste que ça n'a pas la queue qui rebique en effet c'est vrai mais après je suis pas sûre que les furets non plus en fait j'ai pas de furet je sais pas et j'ai pris un berger allemand bien sûr parce que les bergers allemands c'est la vie avec des yeux paquerettes oui ben je le trouve trop mignon quoi on dirait un petit gâteau au chocolat c'est adorable il a des petits yeux violets ça ressort bien moi je l'aime bien voilà pas grand chose à dire sur lui ensuite j'ai pris une biche et un peu le seum parce que elle a des paillettes donc j'ai restauré ça mais en fait je trouvais trop beau les les sabots comme ça et je me dis ouais ça va trop bien ensemble et en fait je pense que c'est la personne qui lui a mis du vernis en fait sur les sur les sabots donc ce que je vais faire c'est que je vais passer du dissolvant et je vais probablement lui repeindre aussi les pattes mais un peu mieux alors du coup j'ai pris ce chat bon en fait j'avais pas fait gaffe sur l'annonce la première fois que c'était des yeux autocollants j'aime pas les yeux autocollants voilà sachez le je je les déteste du coup comme il est trop abîmé pour les changer je pense que je vais le reprendre le reprendre enfin le repeindre ou carrément lui trouer les yeux inexistants qu'il a et faire un crash test parce qu'en fait j'aime bien le moule mais pas les yeux donc on verra bien ce que je vais en faire ensuite j'ai trouvé un chat que j'avais quand j'étais petite un chat gris que j'avais appelé chonchon et que je vais probablement re-appeler chonchon parce qu'en fait j'avais un chat qui s'appelait chonchon oui c'est ton nom de merde et en plus elle avait un caractère de merde et bon elle avait pas les yeux violets je vous assure et mon dernier pet shop le dernier pet shop que j'ai pris c'était aussi un pet shop que j'avais quand j'étais petite et que je me suis dit quand je suis revenu dans les pet shop je me suis dit il me faudra vraiment absolument ce pet shop parce que je l'adorais et du coup c'est ce petit mouton tout gris avec les yeux violets des petites fleurs dans les yeux et une petite fleur sur l'oreille elle est adorable oui je la trouve juste trop mignonne en fait même tous les moutons pet shop ils sont trop mignons et j'en ai trois je crois et je suis trop contente de l'avoir bon alors elle est un peu abîmée donc je vais probablement la restaurer aussi mais elle est trop trop mignonne c'est vraiment mon coup de coeur quand j'ai vu ce lot et que j'ai vu qu'il y en avait plein qui m'intéressaient je fais oh génial j'en prends plein et du coup voilà du coup voilà c'est la fin de cette vidéo donc personnellement je vais aller me mettre à l'abri parce qu'il pleut un petit peu mais après il pleut tout doucement mais je pense qu'il va faire orage vu les nuages qu'il y a dans le ciel et dites moi lequel vous préférez et si jamais vous avez des idées de customisation pour le chat moche avec les autocollants et je vous laisse mon instagram et mon vinted qui s'affiche bah par là quelque part et aussi mon tiktok j'ai créé un tiktok oui impressionnant j'ai créé un tiktok pour mon compte pet shop je fais des des tiktok on va enfin j'essaye de faire des tiktok un peu drôle sur les pet shop mais bon je promets rien je promets rien et je promets pas d'être active parce que ça vient quand j'y pense oh le et en je j je j j j